Le Palais Farnese Nous voici devant le Palais Farnese, devant la façade magnifiquement restaurée à l'occasion du Jubilé de l'an 2000. Il m'arrive de la fenêtre de regarder les promeneurs s'arrêter, contempler tant de grandeur et de sobriété. Cette façade, c'est d'abord l'oeuvre de Saint-Gall-au-le-Jeune, qui fut le premier architecte du Palais. Il y a un Michel-Ange, il travaillait ici de 1546 à 1549. S'agissant de la façade, nous lui devons la corniche et cette ouverture centrale, qui donne à l'ensemble une allure plus renaissance. Plus tard, deux autres grands architectes travaillaient également sur ce Palais. Il s'agit de Mignola et de Giacomo de la Porta. Ils travaillaient sur la façade, sur l'autre façade, celle qui est côté jardin, côté Via Giulia. Il a fallu un siècle pour construire ce Palais. Elle est née de la volonté d'un homme, Alexandre Farnese, qui est devenu le pape Paul III, avec une ambition, construire un Palais magnifique, qui soit le siège du pouvoir dynastique de la famille Farnese. Je suis heureux de pouvoir ouvrir davantage le Palais Farnese. Pendant quatre mois, pendant cette exposition, ces portes seront grandes ouvertes. Vous pourrez admirer des œuvres majeures de la fameuse collection Farnese, qui a été transférée à Naples au XVIIIe siècle, lorsque les possessions des Farnese sont devenues propriétés des Bourbons. C'est-à-dire lorsque la dernière descendante de la famille Farnese, qui régnait à Parbe, Élisabeth, épousa le roi Philippe V d'Espagne. Leur fils, Charles III, devint pour un temps roi de Naples. C'est d'ailleurs à Naples qu'est née l'idée de cette exposition. En visitant le milieu d'archéologie Capo di Monti, je rêvais de pouvoir présenter au public in situ certaines des œuvres. Ce projet est d'abord limité à une visite virtuelle à Murie, et c'est devenu cette exposition. Ce lieu a été loué depuis 50 ans, le bureau de l'ambassadeur. C'est donc ici que se préparent des décisions, des accords importants dans la relation franco-italienne. C'est donc un lieu de travail, mais c'est aussi un lieu de culture. On y a tourné le deuxième marque de la Tosca. Récemment encore, des scènes du dernier film de Nanni Moretti ont été tournées ici. Depuis 1874, depuis que le palais Farnese est le siège de l'ambassade de France, les ambassadeurs ont toujours veillé particulièrement à cette partie du palais. En 1960, l'ambassadeur Gaston Paleschi fit faire des restaurations importantes. En 1974-1978, François Piau plaça dans les niches les copies des statues originales de la collection Farnese. Des consolidations furent effectuées en 1994. Et nous travaillons actuellement sur une restauration assez significative qui serait financée entièrement par du mécénat. Nous espérons pouvoir la faire en 2011, après l'exposition, et ainsi compléter les restaurations qui ont été faites dans le salon rouge voisin et sur la terrasse qui enjambe la Via Giulia. Le salon d'Hercule est impressionnant par ses dimensions. Michel-Ange rehaussa le plafond jusqu'au comble, réunissant en une seule pièce de 18 mètres de haut, deux étages de ce palais. La cheminée, qui est l'œuvre de Vignola, est entourée de deux statues qui sont dues à Guillermo de la Porta. Elles font partie d'un lot de cartes qui avait été prévu pour être placées sur la tombe de Paul III à Saint-Pierre. Et puis, il semble qu'il n'y ait pas eu assez de place à Saint-Pierre. Alors, la statue de la charité et celle de l'abondance sont aujourd'hui ici, dans ce salon. C'est très bien comme ça. Ce salon est appelé actuellement Salon d'Hercule parce qu'il accueille une copie d'une statue d'Hercule que l'on doit à Glicon, qui était une statue de Marbe elle-même, qui était une copie d'un bronze du fameux artiste Lysip. Cette Hercule de Glicon en marbre était placée du temps des Farnaises dans le Cortile avec d'autres grandes statues qui avaient été trouvées dans les terres de Caracalla. Ce lieu est un lieu parfait, un lieu d'harmonie et pourtant, il a bien évolué dans le temps. Le rez-de-chaussée reflète l'inspiration antique de Sangallo avec ses loggias. Sangallo avait d'ailleurs voulu qu'il y ait des loggias non seulement au rez-de-chaussée, mais au premier et au second étage. Puis vint Michel-Ange et il ferma deux côtés latéraux, ne laissant au premier étage que deux loggias. Michel-Ange, également au premier étage, nous livre une frise de guirlandes, de fruits et de masques, c'est-à-dire de motifs qui sont plus riches que la frise de Sangallo. Puis, au dernier étage, il met des pilastres et il substitue au fronton triangulaire des frontons semi-circulaires, créant ainsi un rythme parfait dans l'architecture entre les ordres doriques, ioniques et coratines. Puis, le cortile est encore modifié lorsque le roi de Naples, Ferdinand Ier, vient à Rome au début du XIXe siècle, en 1818. Et là, les deux loggias qui étaient ouvertes au premier étage sont fermées. C'est le cortile tel que nous le connaissons aujourd'hui. En 1860, les Bourbons doivent quitter Naples et ils viennent s'installer dans leur propriété des Farnaises. Et au bout de quelques années, ils louent des espaces à la France. Et c'est ainsi que ce palais est devenu le siège de l'ambassade de France. Et c'est ainsi également qu'a été créée ici l'école française de Rome. Et puis, la France, en 1911, va acheter au Bourbon ce palais. Un grand ambassadeur, Camille Barrère, qui est restée ici 27 ans, a beaucoup travaillé sur ce contrat. Et puis, plus tard encore, en 1936, utilisant une clause du contrat, l'Etat italien est devenu propriétaire. Nous avons un accord avec les Italiens de telle sorte qu'aujourd'hui, ce palais est mis à la disposition de la France pour 99 ans. C'était un franc, aujourd'hui on dirait un euro symbolique. Et en échange, la France a mis à la disposition de l'Italie, rue de Varennes, un très bel hôtel particulier, l'hôtel particulier La Rochefoucauld de Deauville. C'est ici, dans ce quartier, que commencent et que finissent les visites guidées qui permettent tous les ans à 8000 personnes de découvrir le palais Farnès. Aujourd'hui, grâce à l'exposition « Palais Farnès » de la Renaissance à l'Ambassade de France, ce sont beaucoup plus que 8 personnes qui pourront admirer le palais Farnès. Ils pourront vivre ici, au cœur de Rome, un moment privilégié d'histoire et de culture. Bienvenue au palais Farnès ! Bienvenue à Palais Farnès ! Contém. Je suis chance... ... ... Sous-titrage FR ?